Bonjour, je suis Isabelle Tevel, artiste peintre. Je suis ravie de vous retrouver au Café des Arts à Romand. J'ai vraiment eu la joie, un grand grand plaisir de rencontrer Denis Redon. Je vous invite vraiment à venir dans ce lieu, déjà au niveau de l'énergie du lieu, la rencontre avec cet artiste de la cuisine qui va vous partager toutes ses passions. Quelqu'un de passionné, de passionnant, vraiment pour moi c'est un grand grand plaisir. Bonjour, Denis Redon, je vais me présenter. Je suis restaurateur à Romand. Avant tout, je suis cuisinier, donc j'ai suivi une formation de cuisine il y a fort longtemps, je ne vais pas parler des années. Et puis un jour, je me suis arrêté à Romand. J'ai posé un petit peu mes valises et j'ai pu acquérir le Café des Arts. Alors le Café des Arts s'appelait déjà le Café des Arts. Et l'ancien propriétaire avait déjà cette volonté de donner son lieu à l'art. Il faisait des expositions aussi bien d'antiquité, qu'il me tait à la vente, d'expositions de tableaux, de sculptures. Et en fait, j'ai trouvé que l'idée était très bonne et ça me concernait. En fait, ça m'a interpellé. Donc j'avais la possibilité de l'appeler le Café de la Gare, alors qu'il n'y a pas de gare, mais j'aurais pu l'appeler autrement. Mais j'ai gardé le Café des Arts parce que la connotation café a le côté décontracte. Un petit peu le côté social où les gens se retrouvent pour partager un café, un petit apéritif, etc. Malgré tout, je suis restaurateur. Donc ce lieu est devenu un restaurant, mais le Café des Arts. Voilà. On ne sert pas de café, mais on sert à manger uniquement. Et bien sûr, je continue à accepter depuis 35 ans, on peut le dire, 35 ans, des artistes. Au fil du temps, ils exposent, alors j'en ai connu, mais une multitude. Certains reviennent au bout de 4 ou 5 ans, d'autres au bout de 10 ans, enfin etc. Ils ont toujours un bon souvenir, étant donné que pour moi, je leur donne un petit coup de pouce. Je suis quelque part artiste de par la cuisine qu'on fait, ou l'art de servir les gens à table. Je leur prête mes murs, je leur prête le Café des Arts, et sans contrepartie financière. Je crois qu'un artiste, s'il n'a pas les moyens d'aller dans une galerie, ou s'il veut se faire connaître tout doucement, il y a un petit peu de pudeur au début, quand on commence la peinture, on cherche les réactions des gens. On a déjà la réaction de la famille, des amis, mais la réaction des gens, on la cherche dans les lieux publics. Et moi, je laisse mon espace complètement libre et complètement gratuit, pour que les artistes s'expriment, et puis on recueille les critiques, bonnes ou mauvaises. Voilà, j'ai essayé de décrire le Café des Arts avec des lieux différents, un petit côté un peu entrepôt, que vous ne voyez peut-être pas, là-bas, jardin d'hiver, une salle un peu plus cosy. Et le côté un peu café, où on peut s'acoquiner sur les banquettes, avoir un côté un petit peu intime, pour boire un petit digestif en fin de repas. J'expose quelques toiles ici, de différents styles, surtout de la couleur, de l'abstrait, de l'énergie. J'ai toujours dessiné plutôt du crayon sanguine et fusain. La peinture, c'est assez récent, l'acrylique. J'ai fait deux ans les Beaux-Arts à Valence, je fais un petit coucou à Pierre-Olivier, justement, où c'était essentiellement du modèle vivant. Et sinon, après, de l'acrylique plutôt à temps perdu, finalement, donc occasionnellement. Alors mes inspirations, elles sont diverses, variées, ça peut vraiment aller du quotidien, tout ce que je peux croiser à l'extérieur, dans des magazines, d'autres peintres connus ou moins connus. Par contre, soit il y a une partie abstraite, ça c'est plus récent, qui me permet d'allier le mouvement, l'énergie, la vibration, beaucoup de couleurs. Et après, sinon dans la symbolique, alors je vous invite à découvrir les escargots, notamment. Les escargots, c'est en lien avec ma profession, plutôt au niveau de la sophrologie, qui invite au lâcher-prise. Ce mélange entre ce qui permet d'alléger, de se libérer d'un poids, enfin... Voilà, je vous laisse découvrir ces toiles-là, peut-être que ça vous parlera. Alors bonjour, je m'appelle Nicolas Bernaoui, j'ai 46 ans. Je suis de la région dromoise, j'habite à Chabeuil. Donc je suis accessoirement artiste-peintre. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans des lieux un petit peu atypiques, comme celui dans lequel nous sommes actuellement. Donc peu importe le lieu, que ce soit un restaurant, que ce soit une cave, un garage... Voilà, le restaurant je préfère finalement, le décorum est beaucoup plus sympathique. Et on y mange de bonnes choses, surtout dans notre région, moi je tiens aussi à le dire. J'ai eu la chance de rencontrer M. Redon, qui m'a donné ma chance pour exposer il y a quelques années. Il a aimé mon travail, j'ai aimé le sien en retour, puisqu'il faut savoir aussi que la fibre artistique touche beaucoup de monde, et même jusqu'à la cuisine. Je suis assez content d'être avec mon pote là, je fais ça depuis très longtemps. Alors ce tableau, oui, c'est l'homme au chapeau, donc aujourd'hui je suis assez raccord en fait avec ce tableau-là. Il faut savoir que l'expression artistique concernant ce que je fais, concerne essentiellement un parcours de vie. Je retrace ma vie et ce qu'elle a été au travers de mes peintures, avec toutes les techniques possibles, je ne suis vraiment pas limité. Et celui-ci en particulier me plaît énormément, on est assez copains tous les deux, parce qu'il a été fait à une période de ma vie assez sympa, et je suis très graphique, j'aime beaucoup l'immédiateté, j'aime bien produire des images, quelles qu'elles soient. Toute technique que ce soit, que ce soit acrylique, que ce soit de l'huile, de l'aquarelle, de la gravure, je ne sais faire que ça, donc je fais ça. Je ne peux pas expliquer plus les choses, c'est un besoin de s'exprimer, comme beaucoup d'artistes, ceux qui sont ici. Beaucoup de projets, toujours beaucoup, alors beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Les projets en devenir, donc il y a des expositions qui se profilent à l'horizon, je ne sais pas trop le lieu pour en parler, je préfère parler d'abord de mon travail. J'aime à penser et je me considère comme un artiste polymorphe en fait, dans le sens où je ne m'arrêterai pas à une seule technique. Toutes les images sont à travailler, toutes les images sont à produire, et je ne m'enterre pas ou je ne m'endors pas dans une certaine monotonie. Donc je peux passer très bien de l'huile à l'aquarelle, en ayant pour maître Picasso, Rembrandt bien sûr, mais j'aime beaucoup Bacon, j'aime beaucoup Modigliani, j'aime beaucoup des sculpteurs aussi. Les périodes m'intéressent, l'expressionnisme, l'impressionnisme. Et je ne fais que traverser ces périodes-là, en empruntant vraiment ce qui a été fait, je n'ai aucune prétention de dire que je crée quelque chose de nouveau, bien au contraire, il y a beaucoup de peintres aujourd'hui, mais je continue une certaine idée de la peinture, voilà. Une certaine idée de la peinture, aujourd'hui en 2018 en tous les cas. Il y a un lieu dans lequel j'aimerais exposer, je suis déjà exposé au Grand Palais, j'ai eu cette chance, pour le Salon des Indépendants, que j'ai fait trois ans de suite. Je voulais absolument faire ça comme mes aînés qui l'ont fait au 19e siècle plutôt, le Salon des Indépendants, mais il y a un lieu vraiment particulier où j'aimerais exposer, c'est à Auvers-sur-Oise, n'importe où à Auvers-sur-Oise, c'est vraiment le lieu en fait qui me porte, c'est cette lumière du Nord, j'aimerais vraiment exposer dans ces endroits-là, peu importe, mais il n'y a pas de lieu bien défini. J'expère le plus tard possible dans un musée, si j'ai cette chance, il faut garder la tête froide et encore une fois vivre pour ce que l'on fait, proposer des images et traverser le temps. Vous pouvez retrouver ce que je fais et mon actualité sur ma page Facebook, qui s'appelle La Bouillard, c'est un bouillonnement d'art, donc on y retrouve beaucoup de choses, surtout de moi-même, même si j'aime bien m'effacer au détriment et au profit de mes œuvres. Et puis j'aimerais, je profite de cette occasion pour dire que l'art n'a pas de frontière, donc aujourd'hui on parle de peinture, mais j'aime bien tous les arts, en règle générale, et je parlerai aussi de la musique. La musique est très proche de moi et je fais juste cette petite parenthèse en disant que l'écriture m'est proche, j'écris énormément de textes et je fais de la musique en parallèle et je pince sur scène quand je fais ma musique. Mêler l'utile à l'agréable, en gardant le rythme de vie, la respiration et le sens du partage, ça c'est très important, c'est véritablement donner à voir des images, peu importe la qualité, enfin l'observant, le regardant, le spectateur, c'est lui qui décidera, mais il est bien aujourd'hui où on est envahi d'images, toutes refaites les unes que les autres, il y a des filtres, on est sur Snapchat, on est sur beaucoup de choses aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que la principale action du peintre, c'est celle de prendre un outil dans sa main et de s'exprimer sur n'importe quel matériau, mais s'exprimer. C'est ma philosophie et c'est vraiment ce que j'ai envie de léguer à mes enfants en tous les cas, déjà dans un premier temps, c'est vraiment de faire ce que l'on aime, aller jusqu'au bout, dans la douleur ou pas, mais aboutir et donner surtout, donner, donner, donner. Il n'y a aucune notion de prix dans ce que je fais, bien sûr il faut vivre, bien sûr, mais tout ce qui n'est pas donné est perdu et ça c'est très important, voilà, il faut donner. Être généreux, c'est la base, en peinture surtout. Alors le Café des Arts, quelques petites précisions, il est ouvert toute l'année, nous n'avons pas de congé annuel, de façon à ne pas manquer à nos clients. Le repos hebdomadaire sera le dimanche, le mercredi soir et le samedi midi. C'est hétéroclite, mais comme c'est un métier très fatigant, on a besoin de plusieurs petites pauses, ce qui fait qu'à chaque fois on est très performant parce qu'on a des petites coupures de demi-journée, mais qui sont importantes. L'équipe se repose et on repart de plus belle, voilà, parce qu'on donne beaucoup d'énergie, on commence très tôt notre métier, on le finit toujours très tard. Ça arrive un petit peu à épuiser et j'ai une bonne équipe qui m'entoure. Quelquefois, elle se renouvelle, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir parce que du sang en oeuf dans une entreprise, on va apporter de la vitalité, un petit peu plus de punch. Et le Café des Arts, alors vous pouvez nous trouver bien sûr, on a une page Facebook, on peut nous trouver bien sûr, on a un site Internet, vous nous trouvez sur les pages jaunes, un peu plus classiques, et puis vous nous trouvez surtout au Centre-Ville à Romain. Voilà. Retrouvez mes toiles au Café des Arts, 20 Côtes des Masses à Romain, dans le Centre-Ville. Merci. 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 Merci.